Les gens oublient, je ne sais pas, les partisans de ce loup d'Anaï de FNDC oublient que je suis de l'Axe. Que j'ai tellement d'amis sur l'Axe, des amis avec lesquels j'ai grandi que tu ne peux pas imaginer. Des gens avec lesquels j'ai grandi, des gens avec lesquels j'ai étudié, des gens avec lesquels j'ai commencé la musique, des gens avec lesquels j'ai collaboré. J'ai tellement d'amis sur l'Axe que tu n'as pas idée. Alors, ils ont fait des réunions. J'étais persuadé, je savais qu'ils avaient organisé des réunions. Mais après, tu sais, quand tu organises un spectacle et tu entends que les gens ont fait des réunions pour venir saboter ton concert, après, tu les dis à l'avance, tu vas faire que tes fans ne vont pas venir. Ceux qui doivent venir te soutenir, ils vont avoir peur de venir. Tu vois ? Alors, qu'est-ce qui s'est fait ? Ils ont fait des réunions pendant qu'il y avait de mes éléments qui étaient là-bas, dans cette réunion, pour venir saboter mon concert. Ils ont donné de l'argent, certains ont gagné 300 000, certains ont gagné 500 000, certains ont gagné 600 000. Et pendant qu'ils étaient dans la réunion, dans cette réunion, l'appel, ils avaient fait, comment dirais-je ? Ils m'ont appelé, le téléphone, je l'avais gardé sur le parleur. Tout ce qu'ils disaient, j'entendais. C'est-à-dire, ils allaient venir et rentrer dans la foule et commencer, à un moment donné, commencer à jeter des pierres sur scène. Pour donner une mauvaise image à mon concert et après dire que, ouais, il y a eu des problèmes, on a singleton organisé parce qu'il soutient l'esprit CNRD, donc il y a eu des pagailles, il y a eu ceci, cela, donc nous devons condamner Singleton, nous devons lui mettre dans des problèmes parce que, voilà, c'est-à-dire mettre des faux problèmes. Et après, quand on a su ça, la sécurité, la sécurité, on a fait une réunion par rapport à ça. C'est pourquoi, on est venu, on a commencé à mettre des barrières. Ce n'était pas à la rentrée du stade, parce que d'habitude, quand on organise des concerts, c'est à la rentrée du stade. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? C'est-à-dire, depuis là où il y a les feux tricolores, quand tu viens de Nongo, c'est par là-bas qu'on a mis, on a commencé à mettre des barrières. Et de l'autre côté, on a mis de la barrière aussi. Dès que tu sors du côté de, quand tu viens de, comment ça s'appelle, de l'autre côté de la rentrée du stade, c'est-à-dire à 100 mètres, quelque chose de 100 à 200 mètres, on a mis les barrières. Parce qu'on le savait. Et quand ils sont venus, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas pagayer. Parce qu'avant de rentrer, il y avait de la fouille systématique. Parce qu'il y avait la gendarmerie, il y avait de la police, il y avait de la protection civile, il y avait le projet, il y avait les bodyguards qui étaient là. Tout le monde était là. Toute la sécurité était déjà mise en place. Parce qu'on était persuadés qu'ils allaient venir pour pagayer au concert. Et d'ailleurs, sinon, le concert, c'était depuis. Le concert était offert depuis. Mais on savait que si on allait annoncer, il allait y avoir des problèmes, il allait y avoir des soucis. Parce qu'il y aura... Tu vois ? Donc, on était très bien organisés. Parce qu'ils étaient préparés pour venir foutre le bordel à mon concert délicace. On savait. Ils ont donné de l'argent aux gens. C'est les mêmes personnes qui donnent de l'argent aux jeunes pour sortir. Ici à T5. Ici à Coloma. On sait. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Ils n'ont pas de politique. Leur seule politique, c'est de donner de l'argent aux enfants pour venir pagayer dans les rues, déranger la quiétude sociale. On sait. On sait. Ça, tout le monde le sait. Donc, quand ils sont venus au concert, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas pagayer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés à... Parce qu'ils avaient vu, il y avait tellement de gens qui quittaient. Moi, dans mon quartier, parce que mon quartier seulement pouvait faire le plein. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait tellement de motivation à Coloma. Ils ont commencé le pagay. Les pagayes à Bomboli. Ils sont venus à Nasurlaï. Ils sont venus à Koza. Bon, de Koza pour venir au stade, au niveau de... C'est-à-dire, au niveau de feu rouge. Petit Simbaya. Si tu passes là-bas, même ce matin, tu verras, ils ont versé tous les charges de poubelle. Tous les charges de poubelle qui sont là-bas, sur cette transversale. Ils ont versé tous les charges de poubelle. Il y a des jets de pierre. Il y a des trucs dans les rues. parce qu'ils savaient que les gens allaient venir. Donc, le problème, c'était quoi ? Ils ne voulaient pas que le concert soit rempli parce que le monde était motivé pour soutenir l'esprit. Parce que le monde, c'est... Ils étaient juste... Tout le monde était motivé. Donc, de ce côté, ils ont organisé de la grève. Une comment pour saboter mon concert ? Grève. Une comment pour saboter mon concert ? Donc, ils ont organisé de ce côté. Alors, de l'autre côté de Nongo, du côté de l'université... Comment ça s'appelle ? Kofi Annan. Et venant vers UNC. Là-bas aussi, ils ont organisé de la grève. De Pagaille, juste pour ne pas... C'était déjà préparé. Et nous, on le savait depuis... Depuis quand ils ont fait leurs réunions, on le savait. On savait qu'ils allaient venir Pagaille. On savait, on savait. Rien ne nous a étonnés. Alors, qu'est-ce que ça, ça veut dire ? Aujourd'hui, la Guinée, c'est un bon pays. Un très beau pays. Ils veulent juste... Quoi ? Si... Ce n'est pas Célodaline. Ou... Quelqu'un qui est comme Célodaline, dans le rang de Célodaline. Si tu veux, viens du paradis. Si tu veux, soit... Construis la Guinée comme aux Etats-Unis. Si tu veux, construis la Guinée comme la France. Si tu veux, construis la Guinée comme... Comme le Canada. Ils vont toujours gréver. Ils vont toujours faire la pagaille. Parce que... Pourquoi ? Un, ce n'est pas parce que... Nous, nous, les Guinéens, nous disons quoi ? Que ça soit Peul. Que ça soit Malenqué. Que ça soit Forestier. Que ça soit Landouma. Que ça soit... Qui que ce soit qui prend le pouvoir. Si tu aimes ce pays, on est d'accord avec toi. Si tu aimes, tu as des bonnes intentions pour la Guinée. On est d'accord pour te soutenir. On est d'accord pour être avec toi. On n'a aucun problème avec l'ethnie en Guinée. Mais par contre, les gens de Célodalène, les gens de FNDC, les partisans de FNDC, si tu n'es pas de leur classe, si tu n'es pas de leur rang, qui que tu sois, soit bon pour la Guinée, soit qui que tu sois, ils vont toujours continuer à pagailler. Ils veulent toujours, toujours semer du trouble. toujours, toujours. C'est ce qu'ils veulent pour ce pays. Et si par malheur, ils récupèrent ce pouvoir, ils ne vont jamais abandonner, ils ne vont jamais laisser ce pouvoir. Jamais de la vie. Jamais. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Gardez ça dans votre esprit. Ils ont imposé ça, de l'ethnocentrisme dans le pouvoir, dans la politique. Aujourd'hui, ils ont cherché à imposer de l'ethnocentrisme dans la culture. Si tu n'es pas un de leur, et tu organises un concert, ils se mettent ensemble pour saboter. Si c'est un de leur, un artiste de leur, de leur, qui fait partie d'eux, qui organise un spectacle, tout le monde est là, personne ne pagaille, personne ne fait des choses, tout se passe bien. Mais si c'est, tu n'es pas un de leur, tu organises un spectacle, ils se mettent ensemble pour pagailler. Mais vous savez, nous, on est des artistes de bonne foi. Ce que nous disons dans ce pays, la priorité, c'est le rassemblement, la cohésion sociale. On veut que toute la Guinée se mette ensemble pour être l'endemps meilleure pour la Guinée. Parce que si nous faisons, si nous essayons de faire comme eux, on va détruire ce pays. En une seconde, on va détruire ce pays. Parce que sinon, on peut le faire. Ce que vous êtes en train de nous faire, on peut aussi le faire. Quand vos artistes de vous, un de vos artistes organise des spectacles, on peut aussi parler à nos gens. On peut parler à nos frères, nos amis, à nos fans, comme vous l'avez fait hier. On peut aussi parler à nos frères, sortez-vous pagailler, on peut le faire. On peut organiser, on peut faire comme vous êtes en train de faire. Après on sort, mais qu'est-ce qui va se faire ? C'est la culture guinéenne qui va se détruire. On ne peut pas faire comme vous. Mais nous sommes persuadés, qui vous êtes ? Le football, à un moment donné c'est comme ça que vous avez fait. Le football c'est le mérite qui joue. Et le football ce n'est pas une question d'ethnie. Le football c'est une question de pays, c'est une question de couleurs, c'est une question de... Le football c'est une question de nation. Tu vois ? C'est une question de patrie. Donc on n'a pas besoin de sous-sous, ni de peul, ni de malinquer. On s'en fout ! C'est les fils de la Guinée. Les gens qui méritent leur place. C'est eux qui vont aller jouer, représenter le pays. Si ça gagne, c'est toute la Guinée qui a gagné. Mais à un moment donné ici, vous avez commencé aussi à faire des choses dans ça aussi. Dire, ah, ce n'est pas un de nous. Ah, ils ont enlevé les choses. Ils ont enlevé les choses. Ils ont envoyé tant. Ils ont mis tant. Parce que lui c'est un de leurs. Laissez ça. Laissez ça. Sinon tout ce que vous voulez dans ce pays, pour vous ça ne marchera pas. Mais ce pays là ne va pas tomber comme vous le voulez. Ça ne marchera pas. Ah, à 18h30, 19h, ils sont allés à mon concert. Ils ont pris des images. Tic, tac, tic, tac. Ils ont fait monter ça sur Internet. Pour saboter. Faire une campagne de dénigrement. Pour ma personne. Pour dire, ah, c'est le temps d'attaper, poteau. Ah, j'ai vu des commentaires. Mais qui sont ces gens qui font des commentaires ? Allez voir. C'est toujours, c'est des gens de même nom. Des gens, des partisans de FNDC. C'est-à-dire, leurs partisans. Il n'y a que eux. Qui partagent. Qui, FC Boycott. Ils ont raconté tout. Singleton a tapé pour tout. Et après 15 ans de pas carrière. Regardez le nombre de personnes. Ils sont allés sur moi. Ils sont allés sur Internet raconté partout. Et Singleton a échoué. Après, bim. Allez sur ma page. On s'est très bien amusés. On a passé le message qu'on voulait. On a passé le message qu'on voulait. Allez sur ma page. Quand on dit. Attends, 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 attends. Moi, je vais aller sur ma page. Je vais mettre certaines vidéos. Je vais mettre certaines vidéos. On a vu cellules-là danser. On a vu les FNDC sortir. Faire des sorties. Comme Singleton. Partout. On a vu. On a vu de jolies femmes venir embrasser. Même des militaires de force spéciale. Les photos existent sur Internet. Sur les chars de combat. On a vu ici. Vous êtes. C'est-à-dire, quand quelque chose se passe, vous êtes agité. 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 Vous êtes agité. Vous êtes tellement agité. Après, c'est aujourd'hui. Vous êtes les premiers encore à insulter Mamadi Doumbouya. Après, vous voulez qu'on vous suit. On a compris. Ce qui est bon pour la Guinée, c'est là-bas où on va. C'est vous qui avez dit, Mamadi Doumbouya, nous, on vous a suivi. Donc, on est là-bas. 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 En tout cas, on a fait un concert de malade. Un concert de ouf. Vous êtes tellement pressés. Tout le temps pressés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps pressés. Après, j'ai fait le direct. Je vous ai dit. Moi, je ne veux pas de partisans dans mon concert. Je ne veux que des fans. Les gamènes landais, ils étaient là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bambak Lat. Eh, regardez. Regardez, regardez. Les Guinée, Wama 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 J'ai organisé Sous-titrage ST' 501 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 on est là généralement m'a dit élection, élection, élection est-ce que c'est le peuple qui demande les élections les gens qui demandent les élections ils ont fui le pays les gens qui n'ont pas le coeur vous avez fui le pays vous restez là-bas, hors de la Guinée vous demandez élection, élection élection, élection, élection nous ce qu'on veut c'est que la Guinée évolue c'est ce que nous voulons maintenant l'affaire de politique, 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 c'est fini ça c'est fini, où vous allez imposer vos affaires de vieilles personnes ici on a vu des chefs de quartier ici qui ont fait 50 ans ils sont chefs de quartier, des vieux ça c'est fini, maintenant aujourd'hui les chefs de quartier c'est des jeunes allez à la mairie c'est des jeunes dans les communes c'est des jeunes l'affaire de vieilles, vieilles personnes là, ça c'est fini pourquoi ils vont encore donner le pouvoir aux vieux ils vont encore venir enlever les jeunes ça c'est un combat générationnel un combat générationnel aucun putain de vieux viendra maintenant mener ce pays dans sa poche ça c'est fini le pays, le pays là c'est on est dans l'esprit jeune les chefs de quartier c'est des jeunes les chefs secteurs c'est des jeunes les chefs de carré, jeunes maires de la commune, jeunes préfets, jeunes sous-préfets, jeunes gouverneurs, jeunes qui encore ? des ministres, jeunes des DAF, jeunes des chefs de cabinet, jeunes des ministres le président mais le président un président un président un président un président jeune le président d'un autre téléphone iphone 16 iphone 15 iphone 20 sans qu'on ne travaille il s'est terminé dans la langue finit par la langue C'est fini, ici c'est un pays de jeunes, c'est fini, ça c'est fini, on a vu ici des pouvoirs précédents qui sont passés, comment les vieux faisaient avec nos jeunes soeurs, comment ils maîtrisaient l'argent, comment ils mettaient l'argent, l'argent. Ils s'en foutent de l'avenir de la nation. Avant, on avait peur de faire la retraite. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de faire la retraite parce que c'est leur clan. Maintenant, chaque année, chaque année, on fait de retraite, on prend des jeunes. Notre génération, vous connaissez combien de gens qui ont fini l'université, ils ont fini l'université, ils se sont retrouvés dans la rue ? Combien de jeunes gens ont fini l'université et ils n'ont pas travaillé ? Parce que ces vieux-là s'en foutaient. Ils avaient leurs enfants au collège, on a des amis, on avait des amis avec lesquels on a étudié à l'université. Ils étaient à l'école, ils travaillaient dans des fonctions publiques, ils prenaient leur salaire pendant qu'ils étaient à l'école. On a fait de nous des bâtards dans ce pays. On a fait des bons fils guinéens ici, des bâtards. Les gens finissent d'étudier, il n'y avait rien. Les vieux-là s'en foutaient. On prenait notre argent, on prenait l'argent du pays, l'argent du contribuable. On allait donner ça à des putes. Ça, c'est fini. Ce pays-là, c'est fini. C'est fini. Vous avez envoyé notre pays à réculer combien d'années, combien de jeunes sacrifiés, combien de jeunes universitaires. ont fini les études. Vous avez sacrifié leur vie ici. Ça, c'est fini. Avant, quand tu partais à la présidence, par exemple, on ne trouvait qu'une seule lettre née. Si c'est un souci qui est là-bas, on ne trouvait que des soucis. Si c'est des malinquiés, on ne trouvait que des malinquiés. Aujourd'hui, on va à la présidence. Tout le monde y est. Tout le monde y est. Tous les gens qui travaillent. C'est que c'est la Guinée qui est là-bas. On trouve la Haute-Guinée. On trouve la Moyenne-Guinée. On trouve la Guinée-Forestière. On trouve la Moyenne-Guinée. La Basse-Guinée. C'est-à-dire qu'on trouve que c'est de la symbiose, quand tu vois, dans l'administration aujourd'hui. Tu vois que des ministres jeunes, tu vois que des secrétaires jeunes, tu vois que des jeunes, tout est très bien fait. Tellement que le monsieur, il est dans l'esprit de développement de notre nation. Non ! Ça, c'est fini. Fini, fini, fini. C'est fini. On va pousser le monsieur là. On va le pousser jusqu'en 2030 ou 2040. Il va régler ce pays là. Il va régler ce pays là. Le pays, le pays, c'est même... Attends, qu'est-ce que vous pensez de la liberté ? La liberté, c'est le respect de la loi. C'est ça, la liberté. Le respect de la loi. Ta liberté, c'est limite là où commence celle des autres. Si tu es libre de dire ce que tu veux, tu es libre de faire ce que tu veux. Ça veut dire que l'autre aussi, il est libre de te dire ce qu'il veut et il est libre de te faire ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle le libertinage. Le libertinage. Vous, la liberté que vous voulez, vous dites, ou la démocratie que vous voulez, c'est-à-dire ce que vous voulez, c'est ce qu'on va faire. Ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde doit faire. Ce que vous voulez dire, c'est ce que tout le monde doit dire. Pour vous, c'est la liberté. Ça, ce n'est pas la liberté. C'est ce qu'on appelle le libertinage. Alors, la liberté, c'est le respect de la loi. Et ensuite, ta liberté, ça commence là où? La liberté, ça se termine là où commence celle des autres. Point. Quand on part loin. La liberté, c'est le respect de la loi et sans contrainte de la nature. Parce que quand tu es malade, tu n'es pas libre. Et ça, c'est en philosophie. Alors, quand on parle de la liberté, ta liberté a des limites. Par contre, si tu es libre de pagailler, jeter des pierres, casser le véhicule des gens, c'est-à-dire l'autorité a la liberté de t'attraper et de te mettre quelque part. Oui, si tu es libre de me poignarder, je suis libre de t'égorger. Réfléchissez bien. Vous voulez faire quoi de ce pays et des enfants de ce pays? Vous voulez diviser les gens? Vous mettez de la haine. La haine. C'est ce que je veux que les Guénéens comprennent. C'est-à-dire, si tu n'es pas celle-là, fais tout, tu gagnes le pouvoir. On ne va pas t'aimer. Fais tout pour ce pays-là. On ne... Personne... On ne va... Non, 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 non. Il ne va pas le faire. Ce pays-là, il faut passer des messages de rassemblement. Le message d'unité et de paix. Vous allez jusqu'à vous tomber sur le cingleton. Là, il dit... Vous avez effrayé des artistes. Vous avez effrayé ici nos frères qui font partir de votre rang. Nos frères, des bons artistes de la moyenne Guinée. Vous avez effrayé ces gens. C'est-à-dire, vous avez fait que ces gens-là, ces artistes, ils ont peur de dire la vérité. Même s'ils ont vu la vérité, ils ont peur de dire... Ils sont obligés de vous suivre. Si vous dites rouge, ils sont obligés de dire rouge. Si vous dites noir, noir, ils sont obligés de dire noir. Pourtant, c'est de bons artistes qui chantent bien, qui écrivent bien, mais vous avez mis tellement de pression sur eux, ils sont obligés de vous suivre. Aujourd'hui, maintenant, si vous allez dans l'enfer, tout le monde va dans l'enfer. Si vous allez dans un trou, tout le monde va dans un trou. Si vous allez sauter ou sauter, ils vont tous sauter. Moi, je ne suis pas un artiste comme ça. Si un public de Basse-Guinée, un public de Haute-Guinée, un public de Moyenne-Guinée, un public de Guinée-Forestière, si tu veux être content, si tu ne veux pas content, moi, je chante ce que je veux. Et je dis la vérité que je veux. Et mes fans vont me suivre. Je ne veux pas de partisans. Et j'avais dit, si tu sais que tu es un partisan politique, ne viens pas à mon concert. Les partisans politiques, ils se sont fâchés parce qu'ils ont vu que ça allait se remplir. Ils ont allé faire les grèves à côté. Vous êtes sommers sur Saint-Léton. Vous connaissez mon énergie ? L'Ajila. 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 Ça, 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 ça. Bon, les gars, l'essentiel a été dit. On a fait un super bon concert hier. Quand on parle, ils disent, non, le peuple n'a pas fait ça. Le peuple n'est pas avec toi. Qu'est-ce que vous appelez peuple ? Qu'est-ce que vous appelez peuple ? Déjà, l'association des personnes négatives se mettent ensemble quelque part pour dire, si tu n'es pas un de nous, tu n'es pas bien. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Ils se mettent ensemble, ils se font appeler peuple et ils parlent au nom du peuple. Vous connaissez c'est qui le peuple ? L'Ajila. Vous effrayez vos gens. C'est vous, c'est les gens de votre rang. Que vous allez faire comprendre ça ? Ce n'est pas nous. La Guinée, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a aucun problème. La Guinée évolue bien. Vos critiques là, on s'en fout. La Guinée, c'est un pays qui évolue très 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 bien. Il n'y a aucun problème. Sauf, il y a une catégorie de personnes qui veulent, si ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, que rien ne marchera en Guinée. après ils se disent musulmans, 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 musulmans. C'est eux qui gardent de notre belle religion. qui ne volent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501